Musique de générique Hey yo tout le monde c'est Terridil, on se retrouve pour une petite vidéo tricky easter egg et on va aller voir du côté d'Allo 3, mission L'Arche et on va pouvoir créer un Scarab mort-vivant donc si vous connaissez pas vous verrez de quoi il en retourne c'est un truc que j'ai découvert il y a assez peu de temps et il y a deux moyens de le réaliser alors bon pour l'anecdote en fait il y a un moyen qui est assez long et difficile et un moyen qui est super rapide et super facile mais j'ai vu après du coup je présente les deux parce que sinon j'ai un peu le seum bon du coup on va commencer dans tous les cas au point de rendez-vous bravo si vous voulez faire la méthode la plus compliquée il va falloir tilt et cloche autrement vous n'avez pas besoin d'activer de crâne ensuite vous pouvez le faire quelle que soit la difficulté vous pouvez le faire de 1 à 4 joueurs et la durée ça va dépendre en fait si vous faites la méthode courte ou si vous avez du bol franchement 5-10 minutes c'est plié autrement si vous choisissez l'autre méthode et que vous galérez un peu ça peut aller jusqu'à 45 minutes donc bon vous direz soit 10 minutes soit une demi-heure 45 minutes voilà bon allez on va aller tout de suite dès le point de rendez-vous bravo alors donc dès qu'on commence en fait on va aller de suite au niveau de la porte où il y a 343 Guilty Spark qui est un peu plus loin et il va falloir ramener un ghost pour pouvoir faire un ghost jump donc déjà première difficulté faire passer la porte au ghost alors là amusez-vous surtout qu'avec tilt il réagit très spécialement quand on le tape donc une fois que vous avez passé la porte on va avancer jusqu'à ce que l'espèce de grande baie va s'ouvrir et que le scarab va nous passer au dessus pour la première fois donc les points de contrôle peuvent être assez capricieux donc si vous avez du bol vous pouvez en choper un juste avant que le scarab passe genre comme moi et à partir de là donc ghost jump alors là amusez-vous je vous le dis donc l'idée ça va être déjà d'être très rapide parce que vous avez assez peu de temps pour vous positionner mettre votre grenade et compagnie donc l'idée c'est de se mettre à peu près parallèle au mur de balancer une grenade collante sur une aile se mettre sur l'autre aile et être catapulté alors là je peux vous assurer que vous allez jouer avec les points de contrôle donc quoi qu'il en soit quand vous réussissez c'est quand même assez impressionnant mais c'est un coup à prendre ça se fait en je crois que j'avais pris 15 minutes sachant que j'avais jamais fait le trick avant et que j'ai assez découvert donc ça reste quand même humainement faisable alors donc on arrive au moment où je réussis donc on arrive on met la grenade à plasma le plus vite possible on se met ensuite sur l'autre aile on saute au dernier moment et là bam catapulte bim sur la tourelle et là de suite on va choper la tourelle puisque il y a un mur invisible que vous ne pourrez passer qu'en prenant la tourelle donc maintenant on va passer à la deuxième méthode et alors là il faut se remettre dans le contexte parce que cette méthode j'ai vu après celle du ghost jump qui est quand même pas forcément le truc le plus facile du monde et alors en fait c'est tout bête donc pas de crâne d'activer et on va à pied au même endroit là l'idée c'est d'aller direct vers la branche en bois là et de sauter sur une d'entre elles pour pouvoir ensuite faire un saut accroupi directement sur le scarab donc ce qu'il y a c'est que avec le ghost jump il y a énormément de vibrations ce qui fait que c'est pas évident de bien se caser et faut aller très vite être précis sur sur un ghost jump je peux vous assurer que la précision bof et donc là en fait tout bête on court sur la branche on fait un saut accroupi et alors là c'était la première fois que j'avais fait et en fait j'ai fait en 1 minute 20 je suis monté sur le scarab et voilà du coup là en fait ce que vous voyez y'a pas de cut c'était vraiment la première fois que j'ai découvert alors là mais vraiment enfin pas faire des trucs comme ça voilà donc ah non c'était pas là donc là en fait voilà donc checkpoint on va direct vers la branche on saute sur la branche donc il faut quand même être rapide sauter le plus tard possible on saute sur la croupie et bam on est dessus on chope la tourelle et c'est super facile tout le monde peut le faire voilà une fois qu'on est sur le scarab trêve de blabla en fait il faut rester à la tourelle parce que la tourelle vous permet bon déjà de passer le mur invisible et ensuite comme vous le voyez le scarab s'accroupit ou je sais pas quoi passe sous le sol et si vous lâchez la tourelle en fait il despaune donc il faut attendre qu'il y ait le checkpoint d'ailleurs ils sont gentils on file un checkpoint on va le détruire et à partir de là on va pouvoir revenir sur la carte pour pouvoir continuer la mission et donc et donc vous verrez ce qui se passe alors petit aparté vous pouvez vous balader autant que vous voulez hors map c'est assez grand comme hors map il n'y a pas de truc de malade à voir mais ça reste un hors map qui est assez sympathique donc on va revenir dans la mission pour voir un petit peu ce que ça donne que ce scarab mort vivant et donc là on va à l'endroit normalement de l'apparition et du combat du scarab et alors là c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi c'est une demi baguette en fait voilà c'est voilà et alors ce qui est marrant c'est les ennemis qui spawnent dans le vide bon c'est le petit détail qui fait tout vous savez et puis voilà donc là là il faut savoir que la mission elle est complètement broken c'est à dire vous pouvez plus la vous pouvez plus la terminer vous pouvez plus vous pouvez plus rien faire donc là c'est complètement broken mais c'est super marrant voilà bon en tout cas bah écoutez sur ce j'espère que vous aurez apprécié ce trick que je trouve assez atypique et marrant et moi je vous dis à une prochaine vidéo et bien entendu vive à l'eau et bienvenue à l'eau et bienvenue à l'eau et bienvenue à l'eau